ouais salut tout le monde comment allez vous moi ça va nickel donc xur ce week-end il se trouve à la tour donc au niveau du hangar à côté de 214 voilà alors qu'est ce qu'ils vendent ce week-end alors j'ai déjà gardé en avance et franchement ils vendent des trucs intéressants allez on va voir ça ensemble donc déjà le rapace nord il le vend avec télémètre déjà c'est incroyable en plus niveau statistique il est vraiment pas mal du tout donc si vous n'avez pas un bon rapace noir c'est prenez le direct ensuite le récit d'un homme mort bon bah si le mouvement c'est parce qu'on veut dessus donc le prenez pas allez on va passer au niveau de la présentation classique maintenant donc déjà on commence avec la suros bon c'est un bon fusée auto exotique mais après il est pas très méta ces temps ci donc prenez le si vous l'avez pas ensuite les bombardiers alors bon comment dire c'est je trouve que c'est inutile en pvp et en pvp bon bah il ya les les écailles du mangeur d'étoiles à la place en fait qu'on peut mettre du coup je pense que la question elle est vite fait répandue mais bon c'est ils peuvent être rigolo à jouer donc si vous voulez prenez les en plus niveau statistique c'est pas trop mal c'est il manque juste un peu de récupération et ça se rattrape ensuite on a les veillées de cendres bon c'est de très très bon gant pour le titan solaire après la niveau statistique on peut mieux faire mais bon c'est si vous n'avez pas avec de bonnes stats prenez les et là par contre là on a une petite pépite du seigneur les gars c'est juste pour ça il faut que vous allez voir dur ce week-end donc ils vont le couronne des tempêtes avec des stats juste incroyable 70 de base et en plus la répartition elle est juste incroyable la saison prochaine quand il y aura la doctrine cryo 3.0 c'est ce casque là il va être sûrement présent dans de très nombreux build donc prenez le moi je l'ai déjà acheté allez on va passer au niveau des armes légendaires maintenant bon j'ai déjà regardé en avance et franchement bon maintenant qu'une seule qui est intéressante alors on va aller vite le revolver et ben il est nul le 16 5 ans il ya le la toile entonnoir ou l'outil au poulot de calusse à la place donc voilà c'est c'est fini nul du coup là le tir loup arc furtif harmonie bon on peut avoir mieux il franchement bah c'est pas très intéressant ensuite le toomus lointain cartouche de clown premier tir bon bah il n'y a pas visé rapide donc poubelle déjà et après bon bah il a zéro portier zéro stabilité du coup vraiment pas intéressant là par contre cela c'est la petite pépite bon le premier entrée dernier sorti si vous n'avez pas de bon pompe de précision pour du pvp en légendaire bah il n'est pas trop mal c'est franchement si vous venez de commencer le jeu il est juste incroyable ensuite on a le lire de corsaire fusil à fusion linéaire bon niveau cette niveau perc pardon bah il est un peu dégueulasse on va pas se mentir donc le prenez pas et ensuite on finit avec ça a quitté exur je sais pas pourquoi et ensuite on a le le complaint bon si vous êtes assez élevé dans les rangs de chaque vous pourrez choisir les percs ici c'est normalement moi ça change à chaque fois mais après si vous n'avez pas le drang si vous avez le drang pardon c'est ça sera largement meilleur voilà alors on va passer au niveau des armures légendaire maintenant donc il n'y en a qu'une seule voire deux peuvent être intéressantes pour le chasseur donc on a les gants qui 65 de total de base bah c'est pas trop mal en plus les stats sont bien répartis donc pour du pvp et pvp pardon c'est n'hésitez pas et ensuite bon bah il ya les jambes qui peuvent être intéressantes bon 59 de base c'est léger de base je sais mais après on a quand même 17 de résistance et 23 dentelle de donc si vous voulez faire un build en particulier surtout pour du pve je pense c'est pas trop mal bon pour les autres classes bah j'ai regardé en avance et franchement il n'y a aucune armure qui est intéressante vraiment donc je vous en mets aucune et voilà bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et vous abonner ça m'aide beaucoup comme d'habitude et je vous dis bah passez un bon week-end allez salut tout le monde